chers amis bonjour j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour la première fois en 2024 pour vous parler de sélection de montres vintage chez joseph bonny la première une bonne résolution toujours du plaisir toujours du bonheur toujours des montres de bonne qualité ne me décevez pas merci ta na 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 aujourd'hui donc pour cette première sélection de l'année 2024 je vais vous proposer 12 montres rolex oméga longines j'en passe et des meilleures et j'espère que vous saurez les apprécier autant qu'on le fait ici on va directement entrer dans le vif du sujet avec une petite pépite que je vous ai dégoté qui n'est autre qu'une rolex day just référence 1601 vous savez qu'on les aime vous savez qu'on aime vous les proposer ma de la plus belle qualité qui soit petit rappel parce qu'on est en 2024 qu'on fait pas notre petite piqûre c'est en 1945 que la rolex oyster perpetual day just allait dévoiler pour le 40e anniversaire de la marque cette montre est doté d'un d'un joli design reconnaissable notamment au cours du temps grâce à son bracelet jubilé sa lunette cannelée évidemment et sa loupe cyclope situé à trois heures qui apparaîtra un peu plus tard ici on a vraiment une rolex des jeux ce qu'on apprécie par son cadran en superbe état avec tous ses points tritium présents aux beaux index en acier ainsi que sa lunette cannelée en alliage d'or et son bracelet évidemment jubilé en acier plié ça fait toujours plaisir pour vous situer grâce au numéro de série on est en 1972 sautons d'un modèle légendaire à un autre en passant de day just à speed master dans les dernières sélections l'année dernière en 2023 je vous avais proposé quelques omega speed master reduce deuxième génération donc avec un mouvement valjoux automatique à l'intérieur et j'ai le plaisir immense de vous en présenter une troisième et vous allez le voir avec un cadran légèrement différent un peu plus pop sans vous refaire dans les détails l'incroyable épopée de l'oméga speed master que d'ailleurs vous pouvez trouver sur le magazine les rabilleurs il faut savoir qu'à partir de 1988 et la reprise des vols par la nasa après malheureusement le terrible accident de challenger en 1986 omega présente une version plus petite de sa speed master appelé reduced pour rappel vous avez les premières générations de reduced avec des compteurs qui sont ici et là et la deuxième génération de reduced avec les compteurs qui sont ici et là la différence c'est que la première version c'est un mouvement normal avec une planche donc additionnel un module de chronographe ce qui fait qu'au delà d'un placement un peu bizarre des boutons poussoirs la montre en entretien ce pas forcément le plus simple même si c'est une montre qu'on apprécie qui est très jolie donc il ya une deuxième version avec un valjoux à l'intérieur qui est plus efficace en tout cas une base valjoux vous l'aurez compris qui est plus efficace et qu'on préfère vous proposer ici une montre un très très bel état esthétique avec un joli cadran bleu soleillé aux index tritium légèrement patiné on trouve à l'intérieur le calibre 11 55 automatique de base valjoux 77 50 est plus fiable comme je vous le disais que la première génération à module sur cette référence speed master 175 00 43 on a évidemment le plaisir d'avoir le bon bracelet oméga en acier cohérent avec la montre original c'est que du plaisir c'est que du bonheur et ça nous rappelle toujours à cette glorieuse histoire de la nasa et des montres oméga on continue avec un petit coup de coeur personnel de cette sélection de janvier 2024 qui n'est autre qu'une iwc à quartz cette fois d'habitude on vous propose des mouvements mécaniques avec le célèbre remontage pelaton ici c'est du quartz c'est très fin c'est très chic c'est très élégant j'achète alors chez wc comme vous le disais il n'y a pas eu que des montres mécaniques manuelles ou automatique mais bien des montres à quartz et iwc ne prenait pas l'exercice à la légère comme cette montre l'illustre parfaitement une montre à l'élégance ultime d'une grande finesse d'environ 6 mm qui se conjugue à ma veille avec un cadran d'un blanc pur de fins index et aiguilles ainsi qu'une discrète date à trois heures une pièce qui vient avec sa boucle d'origine ainsi que sa boîte et sa sur boîte là on est au début des années 90 environ et franchement au poignet c'est une petite tuerie cette montre on continue avec une pièce favori de la sélection qui n'est autre qu'une oméga mécanique plaqué or avec un plaquage en or laminé 80 micron c'est à dire qu'en fait là on n'est plus sur du plaquage traditionnel on est venu mettre une feuille d'or très épaisse très énervé sur le dessus de cette montre et je précise sur le fond de boîte également histoire comme ça un peu de bomber le torse quand on arrive en boîte de nuit le soir avec sa oméga mécanique histoire de remettre un peu les pendules à l'heure quand tous les gars là ils ont des mariner très récentes vous arrivez in the club et là on rigole pas du tout bon pérignon main droite crégouze main gauche loi et vin il n'y a pas de bouteilles dans les mains tout va bien on a le plaisir de quitter les noms de six master de deux villes et autres speed master pour laisser respirer le cadran de cette simple et superbe oméga mécanique comme je vous le disais à l'épaisse carapace on apprécie cet oméga par son épais plaquage 80 micron faut compris ainsi que sa belle finesse dieu calibre manuel 285 et ses superbes finitions on notera un joli cadran soleillé légèrement patiné aux élégants index en acier et pierre noire une montre qui part son numéro de série enfin le numéro de série de son mouvement vous souvenez chez oméga nous situe environ au début des années 60 en 1961 pour être plus précis on continue avec une très très belle oméga genève automatique un peu costaudes mais aux finitions soignées je suis sûr que vous allez l'adorer une belle oméga de format tonneau à la jolie finesse parmi par calibre extra plat automatique 10 12 ou 1012 selon les appétences de chacun dont on apprécie la finition brossée de la lunette plate et le beau cadran noir mat en état superbe qui nous dévoile tous ces jolis points tritium on note la présence de son joli bracelet oméga d'origine en acier je vous rappelle que l'on de genève il apparaît sur les cadrans des montes de la marque oméga à partir de 1953 une référence à des montres très élégante aux finitions et la présentation particulièrement luxueuse d'après le livre de notre cher et tendre marc orichon sur l'histoire d'oméga ici avec cette pièce du luxe certes mais surtout une montre à l'aspect très sportif on continue dans la même famille je viens de vous présenter une oméga genève automatique un peu costaudes on va vous présenter une oméga genève mécanique à remontage manuel un peu moins forte plus sobre plus efficace et surtout proche d'un état neuf de stock on a vraiment une autre oméga de forme tonneau avec son soleillé impeccable sur la lunette on voit des champs fin qui sont bien entiers qui démontrent que la pièce n'a jamais été polie elle nous dévoile un cadran brossé avec deux aiguilles fils et de très fins index acier et pierre noire elle vient avec sa petite boîte d'origine rouge oméga franchement c'est un délice au poignet c'est le plaisir de voir des mondes comme ça qui qui ont leur encore leur finition de sortie d'usine oméga franchement ça nous touche et vous allez le voir c'est un petit délice au poignet grâce à son numéro de série on sait que nous sommes en 1973 vous savez que de temps à autre on aime bien vous présenter comme ça des marques qui sortent un peu de l'ordinaire ici une magnifique éterna automatique avec un cadran un peu pulvérisé mais dont on apprécie le côté arty comme dirait richard orlansky c'est toujours un grand plaisir de découvrir des petites montres avec un gros supplément d'âme l'horlogerie en compte finalement beaucoup et cette éterna en fait indéniablement partie tout d'abord savez vous pourquoi on peut lire éterna matic en dessous d'un symbole composé de cinq petites billes je suis sûr que oui maintenant ces cinq billes correspondent à l'innovation majeure qui a donné naissance à éterna matic à savoir un système de masse oscillante reposant sur un roulement à billes un atout pour un fonctionnement idéal et en condition de la montre équipée d'un tel mouvement une montre que nous adorons ici par son format carré de bonne proportion et aux très jolies finitions brossées et surtout un cadran en quatre parties striées dont le vernis a légèrement craqué lui conférant un aspect très original une vraie petite oeuvre d'art au poignet et en plus elle n'est pas si petite que ça j'ai le plaisir pour la première fois dans une sélection de montres joseph bonnie nous présenter une vulcain criquette original de toute beauté et vous savez que cette montre elle en a réveillé des gens et elle a bien brisé des têtes à des gens le matin franchement je pensais des gens qui ont éclaté leurs montres sur leur table de chevet tellement ils ont pété des câbles parce que la montre vibrait dans tous les sens mais au moins ils étaient réveillés on dit même que ces montres réveillait les présidents un très très bel exemplaire de vulcain criquette au beau cadran argenté légèrement brossé aux fins index peints aux aiguilles dauphine face t bien sûr l'aiguille pour régler l'heure du réveil et vous ne comprenez pas à la minute près comment ça se passe en fait quand vous remontez la montre de manière traditionnelle vous remontez à la fois le barillet qui sert pour les heures mais également l'énergie qui constitue la base pour faire sonner la montre comment ça se passe grâce à un petit bouton poussoir vous avez juste au dessus vous pouvez régler l'aiguille qui va vous permettre de choisir l'heure du réveil ensuite traditionnellement la montre va vivre et quand elle va arriver exactement à l'heure et à la minute de l'aiguille du réveil la montre a commencé à vibrer le mécanisme il est assez simple à l'intérieur vous avez un petit marteau et il va venir taper ce petit marteau sur un ergot qui est soudé au fond de boîte donc vous avez le fond de boîte un ergot et un petit marteau qui vient taper dessus donc ça fait une espèce de que vous allez entendre sur les superbes images de valentin j'avoue que je sais pas encore très bien faire de la vulcain cricket qui se réveille mais c'est pas grave soit vous la portez sur le poignet et ça vibrait soit vous la mettez sur la table de nuit et le fait de la poser comme ça fond de boîte contre la table de nuit ça vous permettait d'entendre pas mal a priori le réveil de cette montre quand vous commencez à péter un cap parce que vous êtes réveillé vous appuyez sur le petit bouton on va dire que c'est comme le snooze ça arrête le réveil et ça vous permet de tout remettre à zéro à l'intérieur on trouve le mouvement vulcain 11 51 ou 1151 pour les adeptes de cette façon d'expliquer les mouvements et pour une montre qui date environ du début des années 60 ce que j'apprécie beaucoup avec cette vulcain au là de son design à mon sens très sympathique c'est qu'elle a quand même une taille de 35 mm c'est pas déconnant du tout au poignet c'est très allégant on continue avec la deuxième oméga genève améliorée de toutes les sélections joseph boni on vous en présentait une en 2023 qui était un peu plus ancienne que celle ci avec un design un peu différent et aujourd'hui une merveille dans un état proche du neuf de stock que je vais vous présenter tout de suite je vous refais pas la petite histoire sur les montres oméga genève mais la référence que nous proposons aujourd'hui est assez original et surtout c'est pas une montre qu'on voit tous les quatre matins une pièce dans un état exceptionnel avec ses cornes courtes dévoilant un magnifique cadran bordeaux mat au beau tritium patiné avec la seconde centrale rouge pour accompagner l'encre en dessous de la mention genève on notera une lunette tournante bidirectionnelle bordeaux elle aussi et dans un état concours la présence de cette montre au poignet elle est formidable parce que vous avez des cornes qui sont courtes et vous avez quand même un diamètre de 37 mm les proportions sont exquises on continue et c'est assez rare avec une montre contemporaine une oris diver 65 qui était un modèle héritage qui reprenait vraiment les premiers modèles skin diver oris des années 60 et elle vient avec son set complet le livret la carte de garantie etc etc boîte sur boîte vous pouvez meubler votre appartement à paris voici donc la montre contemporaine de plongée type skin diver la plus iconique chez oris une pièce en état neuf accompagné de sa boîte et ses papiers une montre qui dévoile un très beau cadre d'endroits brillants dans sa configuration héritage avec la signature des gros index chiffres arabes luminescent à 3 6 9 et midi une pièce à porter au quotidien dans un état proche du neuf avec sa boîte et ses papiers d'origine et là on est aux environs de l'année 2015 quand cette montre elle sort et quand cette montre elle est achetée par un ami proche qui nous l'a laissé on continue dans les mondes contemporaines avec un très joli chronographe frangine asthmomètre pulsomètre de toute beauté c'est pas une montre qu'on voit tous les jours finalement une montre une pièce assez rare à trouver je pense que c'était un modèle plus ou moins limité dans le temps et franchement elle nous renvoie aux plus belles heures des chronographes chez longines avec son très joli cadran je vais vous la présenter tout de suite comme vous le savez le chronographe c'est une complication reine chez longines qui la maîtrise depuis les années 10 pour les mondes bracelet cette montre contemporaine réservée aux docteurs en est l'exemple même parce que quand je vous parle d'asthmomètre et pulsomètre a priori on va forcément parler de pulsation et de respiration alors plutôt de respiration et de pulsation si on fait asthmomètre pulsomètre on adore cette réédition d'un chronographe longines des années 60 avec double l'échelle pulsométrique en rouge ainsi qu'une échelle asthmomètre donnant la fréquence des respirations en bleu on aime aussi beaucoup les jolis détails de ce chronographe aux belles proportions de 38,5 mm de diamètre et qui vient avec sa boîte et ses papiers d'origine on notera ici ça me plaît beaucoup qu'on a un chronographe longines avec une épaisseur bien contenue un mouvement de base était intérieur avec de très jolies finitions comme vous pouvez le voir par le fond ça fait on finit avec une petite douceur sucrée qui n'est autre qu'une oméga de ville à quartz de toute beauté il est incroyable comme une petite montre peut parfois en dévoiler beaucoup c'est lequel cette superbe oméga à quartz de ville de forme tv un très beau boîtier de format tv qui dévoile un cadran couleur champagne une seconde centrale ainsi qu'une date à 3h pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple chers amis voilà c'était tout pour cette sélection de douze montres vintage du mois de janvier 2024 avec valentin on est très très chaud là on va vous envoyer une année de montres vintage vous avez pas idée tous les mois toujours des jolies sélections avec plein de jolies surprises et je vous oublie pas il y aura cette petite rétrospective l'universal genève qui arrive très rapidement je suis en rassemblée quelques pièces ça va être coquin et on va on va bien s'amuser on vous aime toujours autant merci pour votre fidélité et à très bientôt